bonjour aujourd'hui on va faire un bonnet un bonnet avec le même point qu'on avait utilisé pour la headband ou pour le bandeau avec le noeud au milieu avec un point qui ressemble à la côte anglaise du tricot donc voilà j'ai fait un bonnet pour âme et un bonnet pour bébé qu'on va faire aujourd'hui ensemble pour faire ce bonnet qu'est ce qu'il faut savoir il faut commencer quelles sont les mesures on va pas commencer comme ça donc on va pas faire on va pas faire le tour de la tête mesurer le tour de la tête mais plutôt en mesure du haut du crâne du bébé ou de la personne à laquelle on va faire le bonnet on mesure la moitié du crâne jusqu'au front mais en laissant une marge en laissant quatre ou cinq centimètres pour plier le bonnet donc j'espère que je me suis fait bien comprendre donc voilà on mesure comme ça ça c'est le haut du crâne du bébé vous mesurez du haut jusqu'au front et vous ajoutez les cinq centimètres ou les quatre centimètres pour plier le bonnet et voilà parce qu'on va travailler dans ce sens et en travaillant dans ce sens là donc tout en travaillant on peut faire le tour de tête et savoir est ce que la tête du bébé ne va pas être trop serré c'est tout en travaillant d'accord voilà on va commencer tout de suite voilà donc pour commencer on aura besoin de notre fils moi je prends deux pelotes que je vais joindre et travailler avec une paire de ciseaux une aiguille et mon crochet numéro 6 numéro ce pardon c'est le numéro 6 et demi donc on commence tout de suite je prends mon fil deux bras je vais utiliser deux pelotes en même temps et je vais laisser un fil assez long pour la fin donc j'ai fait mon heure je fais un jeté je tire ma première maille chaînette deuxième 3 4 5 6 8 fait 125 25 maille chaînette pour un bébé de 6 2 2 3 6 mois je vais faire 25 maille chaînette voilà j'ai fait mes 25 maille chaînette je vais faire un jeté je saute la première maille je vais dans la deuxième je m'introduis je tire j'ai trois boucles sur le crochet je les fais tomber sans sans faire de jeter donc je fais un jeté maintenant c'est la demi bride incomplète on l'avait utilisé pour faire le bondeau avec un noeud au milieu donc voilà je fais un jeté je tire j'ai trois boucles je vais sortir les deux à travers la première non je continue comme ça et on continue jusqu'à jusqu'à ce qu'on est trois mois à la fin on a on s'arrête à trois mois avant la fin 2 donc je vais sortir celle là et je vais laisser tomber ces deux donc je fais comme ça avec mon crochet je tire je laisse tomber deux je garde une seule je fais un jeté et je vais faire une autre c'est la demi bride incomplète je continue jusqu'à ce qu'on est trois jusqu'en vous attendez quand il y aura que trois à la fin voilà il me reste trois mailles chaînettes à faire ces trois mailles je vais faire des mailles coulées comment je fais la maille coulée j'introduis le crochet je fais un jeté je tire et je sors à travers la maille que j'avais sur le crochet encore une fois donc j'ai une maille sur le crochet je me gêne je l'insère dans la maille je fais un jeté je tire et je fais sortir la maille que j'ai à travers la première donc voilà c'est la maille coulée donc j'ai fait comme ça je tire j'ai deux mailles je fais sortir la dernière à travers la première donc on passe au deuxième rang on fait une maille chaînette je tourne le travail et je vais travailler sur la bride sur le bras arrière tout le travail va se faire sur le bras arrière donc voilà j'ai ma maille ici même les mailles coulées on va travailler sur le bras arrière tirez votre fil voilà la maille coulée la première la deuxième la troisième voilà j'ai trois mailles coulées au début je fais un jeté et je vais sur le bras arrière faire mes mailles mais de mes brides incomplètes on continue le rond comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve j'arrive à la fin du rang le troisième rang on commence par faire une maille chaînette je tourne le travail et vous avez regardez regardez ces mailles que vous avez là vous tournez un peu votre travail vous regardez un peu de haut et vous avez une autre ici donc et là il ya deux bras les deux un devant et un derrière nous on va travailler sur le bras arrière donc je commence j'ai fait ma première maille chaînette et vous commencez directement dans la première ici la première donc vous prenez votre maille comme ça vous faites votre demi-bride incomplète continuez jusqu'à la fin et les trois mailles que vous avez vers la fin on va faire des mailles coulées ne pas les oublier les trois dernières ça va être le haut du crâne ici c'est trois ça va être les mesures comment on va mesurer c'est comme ça qu'on va mesurer vous avez vous devez plier comme ça vous laissez chez les quatre cinq centimètres et là c'est du haut du crâne que vous mis à partir du haut là où il y a les mailles coulées c'est le haut du crâne donc et le reste c'est comme ça que vous mesurez votre bonnet votre bonnet donc vous laissez une partie pour pour faire le pli et votre bonnet comme ça fait 16-15 cm donc on continue comme ça à faire nos brides incomplètes demi-brides incomplètes jusqu'à la fin il me reste trois mailles vers la fin c'est maintenant mes mailles coulées je travaille sur le banc arrière je fais mes trois mailles coulées voilà donc vous avez ce fil là et vous savez dans ce cas que vos mailles coulées sont près de ce fil quand vous allez vers ce fil là ce bout de fil c'est que vous n'oubliez pas de faire vos mailles coulées vous continuez à travailler comme ça jusqu'à faire le tour de la tête de votre bébé ou de la personne à qui sera destiné le bonnet ok vous le vous le faites et on se retrouve voilà j'ai terminé j'ai fait 34 rangs et voilà ce que j'ai obtenu j'ai coupé le fil et j'ai laissé un fil lent pour faire les coutures regardez comment faire les coutures on va choisir la face la face du travail et l'envers du travail ou l'endroit et l'envers regardez ici vous avez ces v vous avez l'ouverture vers le haut alors que de l'autre côté vous avez le v mais l'ouverture vers le bas donc on choisit là où il y a l'ouverture vers le haut donc ça c'est le haut du bonnet vous l'avez deviné je suppose parce qu'on va faire comme ça pour le fermer et fermer le bonnet de ce côté donc on va travailler sur la face on va faire les coutures sur la face et on va voir comment donc on a dit la face c'est quand le v regarde vers le haut du bonnet je commence je vais aller sous les deux les mailles que j'ai ici parce que le fil là il est à donc je vais de ce côté et je prends je vais de là je vais sur la deuxième maille à côté la deuxième maille mais ici côté brun extérieur et je m'introduis sous les deux bruns ici oui donc je vais de ce côté sous les deux bruns et je vais aller là bas sur l'autre côté je passe ici et je vais aller ici sous les deux bruns ces deux bruns là donc on obtient comme ça une couture comme ça donc ça nous garde cette tresse elle va être visible si on fait comme ça la tresse là elle va rester visible donc c'est pour ça qu'on travaille dans le côté face donc on fait les coutures jusqu'en haut du bonnet et on se retrouve j'arrive en haut j'ai terminé j'ai terminé mes coutures là j'ai encore du fil pour pouvoir travailler avec mais je vais utiliser quand même le fil qu'on avait laissé au début on va travailler le haut juste des points comme ça pour pouvoir serrer le haut du bonnet là vous avez les... vous avez vos mailles coulées qu'on avait fait les trois mailles coulées je va mettre le cochon j'ai plus deux 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 qu'on avait ok donc je tire je serre et je ferme le haut du brunet je vais serrer encore un peu et puis faire un neveu un neveu j'introduis ce fil là dans le vent du brunet je tire celui là aussi je vais le faire entrer à l'intérieur j'ai un trophée d'aiguille avec le fil à l'intérieur aussi voilà, notre petit bonnet pour mon bébé il est prêt maintenant, c'est encore fini voilà, si vous voulez savoir combien ça mesure ici j'ai 18 cm la largeur ça ne fait rien dire puisque ça s'étire mais là ce que j'ai, j'ai 15 cm et ici j'ai 17 cm et je vais faire, on peut faire un petit pli selon la tête du bébé d'accord ? je tourne mon bonnet je vais faire encore des lèvres ici ça c'est l'envers du travail et puis je coupe je coupe ces fils là ça c'est la face de mon bonnet j'ai fait un petit pompon pas parfait mais un petit pompon quand même qu'on va mettre ici je vais prendre un crochet je vais aller dans un coin et je prends un bout de fil un bout de fil de mon pompon et je l'introduis et puis l'autre je viens de l'autre côté je sors accroché je prends le tricot de fil c'est pas pour que vous pouvez le faire vous-même ou bien l'acheter et je tire sur les fils je fais des noeuds je cache un peu le fil j'ai déjà fait des noeuds mais quand même je préfère faire comme ça et je coupe l'autre bout de fil tu comprends ? et je coupe voilà voilà le bonnet de notre bébé qui est fini voilà on a fini l'autre bonnet il est là donc j'espère que vous avez aimé faire ce petit bonnet avec moi donc et que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un like il me fera grand plaisir ainsi qu'un petit partage et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche comme ça chaque fois que je mets une vidéo vous l'aurez donc vous serez notifié pour la vidéo merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin on se retrouvera dans une autre une autre incha'Allah merci d'avoir regardé la vidéo